Donc je t'attendais sur VAT France en fait, bon en fait c'est pas grave. En fait le TeamSpeak il est indépendant de VAT France, en l'occurrence là pour faire des essais, j'allais dire amateur, on se met où on veut. D'accord, mais toute la procédure qu'on a fait pour se mettre sur VAT France, ça sert à quoi après ? Ah bah après c'est pour pouvoir assister au briefing, débriefing sur VAT France etc, tu vois c'est comme pour l'après-vol en fait au niveau de l'escadrille, on se rejoint sur VAT France, on se met dans notre canal, dans notre salon. D'accord, d'accord. On se met dans ton papote et puis à un moment donné ok c'est bon tout le monde est prêt, on est parti et puis on vit notre vie. D'accord, ok, j'ai compris. La seule différence c'est qu'en fait on désactive les micros au parleur, pour pas qu'on s'entende mutuellement pendant le vol, sauf si on faisait un vol avec un long transit tu vois un truc comme ça. D'accord. Oui donc c'est pas comme le TS3 NOOLS en fait, on est sur VAT, en fait on communique quasiment pas entre nous, c'est ça le truc ? C'est ça voilà, c'est comme du vol réel. Comme du vol réel, d'accord, et en fait tout va se passer sur Vpilote, alors j'ai compris, d'accord, ok. J'ai démarré Vpilote. Ah non, tu t'es connecté sur, moi je me suis mis à LFPU, enfin là où on est ce soir, tout simplement. Alors, il faut que je démarre le SIMU ? Ouais, ça nous permettra de nous voir réciproquement et de faire des essais de transmission, donc il faut que j'ai... Immédiatement pour qu'on soit l'un à côté de l'autre. Je démarre FFS2Play aussi alors ? Non, FFS2Play non, justement, puisque c'est Vpilote qui va gérer. Ah d'accord, ok, alors tu vas m'apprendre parce que là je suis... Ok, j'envoie, on n'a pas besoin de Vatfrance alors du coup, enfin de Google, etc. Donc je ferme Internet, ok, ça marche. Non, on a juste besoin du SIMU et de Vpilote, là, c'est tout. D'accord, ok. Et donc, mais par contre, si on fait une nave, etc. On ne peut pas se parler du tout alors ? Si on fait, on peut se parler mais... Quand on fait une nave à proprement parler, non. D'accord, ok. Quand on fait vraiment la nave au sens Vatfrance, VatSIM, non. D'accord. Enfin, après on peut convenir d'être sur un canal à un moment donné, mais par exemple quand on va faire le vol de samedi soir, de demain soir, on va voler vraiment dans des abords immédiats de la zone contrôlée. D'accord. Donc il y a pertenance tout le temps, donc on aura plus ou moins toujours quelque chose à se dire, quelque chose comme ça. D'accord. Bon, après si demain soir, il n'y a que nous sur le canal, machin, on verra avec Philippe, parce que c'est... Voilà, mais le principe de vol de Vatfrance, c'est évidemment le vol réel, donc on n'échange pas. Sauf si on se mettait, pour une raison ou une autre, on décidait de se mettre sur la fréquence nouvelle, tu sais, 1, 2, 3, 4, 5. D'accord, 1, 2, 3, 4, 5. En quel cas, là, on saurait, comme en vol réel, on échange entre nous. D'accord, ok. Donc en fait, la fréquence, entre guillemets, de réunion, c'est 1, 2, 3, 4, 5 en vol. C'est ça, voilà. D'accord. Et donc on fait le briefing et le debriefing sur Vatfrance. C'est ça. Donc on se retrouve sur Vatfrance, on fait le briefing, machin, et après on est tout seul par rapport au contrôleur. C'est ça. D'accord, ah oui, donc... C'est comme en réel, quand tu as beaucoup de... Oui, oui, bien sûr, bien sûr. De toute façon, tu as toujours quelqu'un qui a quelque chose à dire. C'est d'accord. Mais donc on ne s'entend pas, en fait, les copains, on ne s'entend pas entre nous. D'accord, ok. J'ai lancé le SIMU, mais je l'ai lancé sur LFQP, c'est bon ? Oui, c'est là où on est basé ce soir. Oui, c'est là où on fait le vol. C'est là où je suis. Ah bon, ok, j'arrive alors. Et parce que comme c'est nouveau... Comme ça, on n'aura plus qu'à se déconnecter, les pilotes se remettent sur VATFrance, FS2Play et basta. Oui, oui. Juste pour savoir, tu te... Alors moi, je me suis mis sur la rampe 10. Enfin, c'est la première qui est passée. J'ai pris la première. Ah bah moi aussi, j'ai pris la première. De mémoire, je dois être... Parce que je l'ai programmé ce matin, je dois être sur le 10 aussi. Bon, alors... Je m'écarte un tout petit peu. Écarte un petit peu parce que tu vas me... On va se retrouver ensemble. On va se télescoper. Et par contre, attends, FFS... Si FFS2Play ne fonctionne pas, on va se voir quand même. Ah bah oui, c'est le rôle de V-Pilote. Il gère tout, V-Pilote. Ah, ok, ok. Il y a le réseau, fréquence. Je croyais que c'était... D'accord, ok. D'accord, je croyais que c'était juste le moyen d'être avec la tour, quoi. Avec la tour et avec les pilotes, c'est tout. D'accord, ok. VATSIM, c'est V-Pilote. VATSIM et V-Pilote. Ça se gère aussi la météo, des choses comme ça, en principe. En fait, c'est vraiment tout. Donc demain, en résumé, je lance VATSIM, je lance V-Pilote, je lance le SIMU. Mais alors, la nav... Quand tu dis je lance VATSIM, non, tu ne lances pas VATSIM. Tu lances ton SIMU, tu lances V-Pilote. Oui, et puis je me mets sur TeamSpeak, VATSIM. Ah oui, d'accord, c'est ça, ok. Oui, enfin, je lance VATSIM, oui, c'est un abus de langage. Et par contre, au niveau nav, je n'ai rien préparé. Je vais en poster une ce soir, là. D'accord. Après le vol, là, je vais la faire. D'accord. Je vais décider sur une, après, tu peux suivre celle-là. Et je prendrai celle-là pour la première fois, parce que... Après, pour la première fois, tu peux la suivre comme tu veux. Enfin, tu voles comme tu veux, l'important, c'est d'être ensemble, en fait. D'accord. Et le contrôleur, alors, en fait, le contrôleur, il faut aller dans le réel jusqu'où on prend les... Il faut faire attention aux zones ABCD ou pas ? Oui, en fait, disons que... Bon, pas forcément. Dans le sens où là, on sera en contrôle, on sera toujours avec lui. C'est lui qui va nous garder sous son oeil. Bienveillant. D'accord. D'accord. Donc, si on fait les échanges standards au départ, aux transitions, à l'arrivée, des choses comme ça. Après, entre les deux, on ne fait rien de particulier. Aussi, si tu es un peu perdu, tu demandes d'un guidage. Et de toute façon, là, il te donne un radial par rapport à ton... D'accord. Donc, globalement, on évite les prohibés, on évite les choses comme ça. Les prohibés, en fait. Parce que celle-là, il est... Voilà, grosso modo, voilà. Il est réglementé. Par exemple, les autres militaires, on ne s'en occupe pas, typiquement. D'accord. Vous allez voir de vols militaires sur votre cible. D'accord. Ah oui, en plus. Donc, moi, je suis lancé, là, ça y est. Donc, tu es lancé, ton V-Pilote est connecté, tu as cliqué sur le bouton connect ? Alors, je n'ai pas cliqué sur le bouton connect. Donc, là, je le fais. Et là, il me demande recente Aircraft. Voilà. Donc, toi, tu n'as rien du tout, forcément. Non, 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 je n'ai rien. Donc, celui-là, tu t'en fous. En fait, c'est là où il va te proposer des connexions récentes. Enfin, quand tu désignes en dessous la call sign. Donc, tu as la call sign. D'accord. Donc, là, je vais le remplir tout de suite. Alors, F-O. Pas de tirer. Ah, il n'y a pas de... Ah, il n'y a que les lettres, en principe. Il n'y a que les lettres, d'accord. Donc, F. Oui, c'est ça, il n'y a que les lettres. Golf India. Donc, Fox Romeo Golf India Sierra. Le type code. Donc, moi, par exemple, j'ai un 182. Donc, j'ai un C-182. Moi, je vais mettre... Demain, je volerai avec un DA40. Alors, il faut voir si le DA40, ça passe. Ça peut être un DA40, je ne sais pas. Il faut que les lettres, ils vont voir ce qu'il va dire. Moi, il me met Diamant, DA40, Club Star, etc. On prend un, voilà. Parmi ceux qui te semblent être le plus proche. C'est le Diamond Star. Ok. C'est le cas, on s'en fout. Core, Connected Sharkopic Mode. Alors, non, ça, on s'en fout aussi. On s'en fout. Et je fais Connect. Et tu fais Connect. Et là, il va t'afficher un certain nombre d'informations dans la page des messages. Enfin, dans l'onglet des messages, plus exactement. Oui. Tu as une partie qui est en jaune. Oui. Et tu as une partie qui est en vert. La partie qui est en vert, c'est pour dire que tu viens d'arriver sur le serveur. Alors, attends, parce que là, évidemment, ça aurait été trop beau que ça marche. Il y a trop d'utilisateurs ce soir pour connecter et choisir votre serveur. Ah, pardon. Je vais vous donner un truc, oui. Je vais vous choisir un autre serveur. Oui, c'est ça, voilà. Donc, connect. Je fais Connect. Ah oui, non, c'est pas ça, tu refais connect, pardon, pas connect, tu fais, tu fais, tu fais, tu fais, tu fais, setting, pardon, setting. Setting, d'accord, ok, setting, voilà. Le premier est un network, ce serait que c'est la première connexion. Avec mon numéro. Ton numéro, ton mot de passe, ton full name, ton nom d'attache. Voilà, et Germany 1. Donc là, il était sur Germany 1 et il te dit qu'il y avait trop de connexions. Oui, a priori, oui. Tu feras la liste et tu verras, t'en as d'autres. En Canada, allez. Par exemple. En Canada, je fais apply. Voilà, apply, notification va y être pendant qu'on y est, tu as audio, qui est important à régler. Quatrième à gauche. Je l'ai fait ça parce que Fifi... Moi j'ai 18 et plus 9. Et quand je parle, je vois que je tourne dans la zone verte, voire dans le rouge. Output, je suis à plus 12. Et le micro volume, je suis à plus 15, mais je suis tout le temps... Ouais, je suis assez dans le rouge. Alors, descends-le un peu. Moi, je suis à plus 9. Là, est-ce que c'est... Enforcer... Voilà, alors à 11, c'est bien. Ouais, ça me paraît bien aussi. D'accord. 11, là... Push to talk, tu l'as défini ? Push to talk, oui. J'ai pris un bouton sur mon CTEK. Voilà. Bon, après, tu as le modèle matching. Ouais. Là, tu peux faire un scan. Alors, il m'a trouvé 1344 modèles trouvés. Mais par contre, le modèle par défaut, c'est un bombardier CRJ-700. Moi, c'est pareil, j'ai toujours le même problème. Je ne l'ai pas encore résolu. D'accord. On va voir ça prochainement. Peut-être de plus ce week-end. Et... Performance. Voilà, tu vois, performance est comme dans FS2Play. Tu as 40 nautiques. Oui, c'est ça. Et Magic from Aircraft to Display 999, c'est bien. C'est ça. Update, on s'en fout. Et Micel... Ah oui, Micel Anus. Tu peux faire Automatic Lewis Walk. Voilà, j'ai tout coché. Voilà. Ok, bon, c'est bon. Je peux sortir. Maintenant, tu sors et tu refais un connect. Et on va voir ce que ça va. Alors, il me met... Server, welcome back to VATSIM. Donc, bienvenue sur VATSIM. Si vous avez des questions, bon, c'est en fait, vous avez besoin de support. A priori, il est content, je suis en vert. Bon, ok. Et puis, sur le côté, alors sur le côté, j'ai plein de fréquences tour, certainement. Ah, mais je suis content qu'on va valer, moi. LFQP, c'est ce soir. Tu vois, j'avais bien préparé mon truc. Bon, donc ça, c'est bon. Alors, c'est nickel. Alors, sur la partie gauche, j'ai center avec un paquet de tours. Et bien, justement, c'est là où tu as tout ce qui est actif. D'accord. Donc, en l'occurrence, on voit qu'il y en a beaucoup d'Angleterre. Il y en a beaucoup d'Angleterre. Oui, mais essentiellement d'Angleterre. Ah non, tiens, tu as LS. Ah non, LS, ce n'est pas la fin. C'est la Suisse, LS. Oui. Donc, on voit que ce soir, par exemple, là, tout de suite, par rapport à là où on est, on ne capte aucune fréquence. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien d'ouvert. D'accord. Ça veut dire que là où on est, on ne capte aucune fréquence seule, en l'occurrence. Enfin, seule ou même approche. Si on captait, ça ferait quoi ? Eh bien, si on captait, on verrait, par exemple, imagine qu'il y ait la tour de Strasbourg, ou l'approche de Strasbourg, puisqu'on n'est pas très loin. Oui. Si elle était ouverte, on la verrait. Quand tu dis on la verrait, c'est on... C'est-à-dire qu'en fait, on la verrait sur le... Ah, sur le center. Sur le center, oui. Elle serait écrite. C'est ça. D'accord, ok, j'ai compris. Voilà. Et donc, admettons, je ne sais pas, demain, tu fais une nav, on va être dès le départ avec un contrôleur ? En principe, oui. Regarde à ta droite. Regarde à ta droite. Alors, à ma droite, oui. Tu vois mon avion. Ah, pardon, attends. À droite, je regardais à droite sur... Ah, ben voilà. Oui, oui, ça y est, je te vois en 82. Et si tu regardes sur LittleNavMap, tu me vois aussi. Ah oui, je ne l'ai pas connecté, LittleNavMap. C'est... Tu vas voir, c'est exactement pareil que... Fais, s'il te plaît. Il faut LittleNavMap pour demain ? Ben, si tu l'utilises habituellement, oui. Moi, j'utilise SDVFR. C'est pareil. Oui, d'accord, ok, d'accord, ok. Bon, ça marche. C'est l'habituel. Par contre, sur SDVFR, je ne vois pas les autres appareils. Non, ça, non. D'accord. Mais c'est important, c'est que tu les vois dans le CIMUR. Oui, 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 c'est important, bien sûr. Ça, c'est bien, on se voit, c'est super, ça. C'est top. Sauf que moi, tu es en SR22, mais bon, je m'en fous. Je te vois dans un avion qui n'est pas... Ah, oui, d'accord. Par contre, moi, je te vois bien en 182, mais tout blanc. Par contre, il est tout blanc, l'avion. Alors après, parce que là, justement, il y a une histoire de texture. Ah, d'accord. Tu regarderas, Marc a fait un petit tuto très bien, très simple. Oui, oui. Tu te donnes un lien, tu télécharges le truc, ça te fait télécharger un fichier. Il faut que tu installes 11 gigas de, comment on appelle ça, de MTL, en quelque sorte. Oui, d'accord. Et après, lui, il se démerde avec ça. Tu refais un rescan, évidemment. Alors, tu fais bien comme il te l'explique, pour le mettre dans un truc extérieur. Tu vas modifier les trois fichiers config qui vont bien. D'accord. Tu fais ça, moi, ça a marché du premier coup. Mais par contre, il faut l'addon des AI de France VFR ? Non, ça, il faut le désactiver, par contre. Ah, d'accord, ok. Si tu veux, sur WattSim, tu le désactives. On désactive les AI. D'accord, je vais t'acheter. Mais demain, tu sais, le samedi, moi, c'est un tour. Sinon, tu le fais. Mais je le ferai dans la semaine prochaine, pour le prochain vol. Mais c'est vraiment simple. Il a fait un nouveau tuto, tu le suis à l'année. Je regarderai, je vais regarder si j'ai le temps. Donc, voilà. Ensuite, la seule chose qu'il faut savoir maintenant que le setting est fait, que le connect est fait, c'est que quand tu décolles, tu es supposé passer en mode C. Si tu ne passes pas en mode C, de toute façon, le contrôleur va te le rappeler. D'accord. Bon, tu as fait le score qu'automatically, mais l'autre fois, ça n'a pas empêché que j'étais encore au sol, le contrôleur ne me voyait pas en mode C. Forcément, je n'avais pas encore décollé. D'accord. Donc, il va être basculé en mode C. Donc, ça veut dire qu'en fait, automatically, score qu'un C, là, ça ne sert pas quand tu es en contrôle, parce qu'il ne le détecte pas. Parce qu'en fait, dès que tu prends contact avec la tour, de toute façon, ils te donnent un transpondeur. Transpondeur, etc. Mais ça n'empêche pas qu'il faut basculer logiciellement dans le mode C pour eux. D'accord. Donc, le transpondeur, je l'affiche quand même sur l'avion. Oui, tout à fait. Alors, c'est logique. Et par contre, je bascule en mode Charlie dans V, d'accord. Ok, ça va. En fait, en gros, dès que tu prends contact avec la tour, tu bascules en Charlie ici. D'accord. Ok. Bon. Alors, les pilotes, ça marche. Ce qu'il faut faire par rapport à, comment on appelle ça, par rapport à, ah oui, c'est ça, au vol réel, c'est qu'il y a un flight plan à déclarer. Vas-y, je clique dessus. Un flight plan, oui, d'accord. C'est un flight plan hyper élémentaire. Je clique, je clique dessus. Ouais. T'as une petite fenêtre qui s'ouvre. Ah oui, d'accord. Et là, tu remplis juste les cases. Donc, départ. Départ. On ira de LFBU, je crois, puisqu'on sera à Poitiers. On ira, par exemple, à Brive, donc LF, je sais pas quoi. D'accord. L'alternate, t'en mets un. Ok. Ton heure de départ, Zulu, estimée. Alors, on décolle à quelle heure, normalement, en règle générale ? On décolle à environ 20h30 Zulu demain. Ou 20h15. Après, tu mets 20h15. De toute façon, t'as une demi-heure d'autorisé, en réel. Oui, d'accord. Donc, en gros, voilà, ça, c'est, on va dire, un truc réaliste. Time en route, tu mets ton temps approximatif de vol que tu estimes. D'accord. C'est le log de nav qui te le dit. Fuel available, moi, je m'emmerde pas, je mets 3 heures. Je suis 152, j'ai 3 heures. Tu mets ta vitesse de croisière habituelle. Il donne une intention d'altitude de croisière. En règle générale, tu vois à quelle altitude ? Ça dépend du vol que je vais faire, mais en général, je mets du 3000, 3005. D'accord, ok. Mais bon, tu l'indiques à chaque fois en Suisse, c'est vraiment, voilà. Bon, alors, heavy, évidemment, ça ne nous concerne pas. Route, ça ne nous concerne pas, puisque c'est la route au sens IFR. D'accord. Et par contre, remarks, c'est là où on met nos intentions de vol, en disant, alors, typiquement, la bonne conduite, on va dire, c'est tu mets ton point de sortie. Donc, par exemple, autrefois, je suis sorti à LFRB-Kilo. Donc, LFRB-Kilo, slash, je suis passé par LFRQ, slash LFRO, puisque j'ai un paire à l'Agnon. Et ensuite, slash LFRD-SWD, puisque c'était mon point d'entrée pour LFRD. D'accord. Donc, tu ne mets évidemment pas ton départ, ton aérodrome, et ton aérodrome de départ et de destination, puisqu'ils sont déjà indiqués à gauche. Tu mets juste les points vraiment intermédiaires. D'accord, comme dans un GPS, quoi. D'accord. En gros, si tu veux, c'est ton plan de vol simplifié. D'accord. Tu n'es pas obligé de tout notifier, tu donnes ton intention globale. D'accord, ok. Et le contrôleur, il... Comment dire, on a... Il vient avant sur... A discuter un tout petit peu avec nous sur votre sim. Oui, demain soir, en fait. Parce que moi, je ne le connais pas, c'est lui dire, voilà, moi, je suis nouveau, j'arrive. Alors, tiens, justement, dans les remarques, tu peux très bien dire, tu passes à la ligne, et tu dis, premier vol, votre sim. D'accord, ok. Oui, ok. Tu mets ce que tu veux dans votre sim, en fait. D'accord, ok, d'accord, très bien. On a marqué voice, send plus receive. Oui. Normal. On travaille qu'en vocal. Et pour déclarer... Alors, ça, on ne va pas le faire ce soir, puisqu'on ne vole pas. Mais, pour finir, le bouton en bas à gauche, file, flight plan, tu appuies sur ça. Oui. Une fois que la tour à laquelle tu vas te connecter en premier lieu, ou l'approche, enfin, vraiment dans la zone où tu te trouves et t'active, c'est vraiment... D'accord. A ce moment-là, tu peux... tu fais un file plan, enfin, tu l'envoies. Ça veut dire qu'en fait, tu déclare ton plan de vol au niveau des services aériens qui sont les plus proches de toi. D'accord. Moi, ça m'est arrivé de le faire avant que la tour s'active, parce que je ne le savais pas. Ça ne marche pas. Et puis, au moment où je demande le roulage, il me dit, oui, vous n'avez pas de déclare de plan de vol. Ah, ben, si, si, oui, ben, non, je n'en ai pas. Ah, ok, j'ai compris, c'est parce que j'avais envoyé avant que vous étiez active. D'accord. Ok, d'accord. Il l'a envoyé tout de suite, et puis on n'en a plus à reparler. Donc, j'appuie au moment où j'ai le contact avec la tour, enfin, où je vois que la tour est active sur V-Pilote. C'est ça. Bravo, quand tu le sauras, demain, on partira de LFBU, alors qu'il mettra la tour ou qu'il mettra l'approche, je ne sais pas. Appuie sur File, Fly Plan, et hop, ça roule. Et les autres... En fait, tu peux le pré-renseigner, tu fais Close, il s'en rappelle, et au moment où ça s'active, tu reviens et tu fais juste File, Fly Plan. D'accord. Là, le Departure Time, je peux le mettre déjà à... Ah oui, tu le mets à 20h15, par exemple. 20h15. Oui, voilà. 20h15. Le Timing Route, je vais mettre 3, comme toi. Le Fuel Available, je ne sais pas, combien c'est, comme toi. T'as mis quoi, toi ? 3h ? 3h, oui. 3h, et le Timing Route aussi, t'as mis 3h ? Non, non, le plan de vol, ça dépend de ce que tu vas faire demain. D'accord. Je ne sais pas, tu prévois combien en règle générale ? 1h30 ? Je pense que demain, on va mettre 1h30 demain. 1h30, d'accord. Et ça, ce que je suis en train de remplir, ça reste... Oui, oui, tu vois, il se rappelle encore du vol de la dernière fois. Ok, donc j'aurais juste à mettre le départ, la destination et l'aéroport de déroutement. Oui, de déroutement, pardon. D'accord. Donc, il vit. Au niveau des Voice, il y a quelque chose à cocher ? Eh bien, Voice, c'est celui que je t'ai dit, c'est celui qui est par défaut. Send and Receive. Parce que moi, ils sont tout blancs, les trois. Donc, il faut que je le coche, send and receive. Send and receive, oui. Voilà. Send and receive. Et là, après, tu ne te poseras plus la question. Oui, oui, voilà. Non, mais parce que... Et puis, le... Qu'est-ce que je voulais dire ? Les lignes du bas, load, save, clear et close, ça ne sert à rien ? Close, c'est quand tu veux fermer la fenêtre. Oui, c'est d'accord. Load, c'est quand tu veux charger un plan de vol qui est prédéfini, puisque c'est comme pour le GPS et tu peux créer ton truc et puis ensuite, tu le charges là-dedans. D'accord. Et puis, close, c'est pour fermer ta fenêtre. Donc, ce que tu vas faire maintenant, c'est close. Et puis, demain, quand tu feras déclarer ton plan de vol, tu n'auras qu'à faire fight flight plan. D'accord. Et demain soir, on se retrouve à quelle heure ? Vers 20h15 ? 20h30. 20h30. 20h30, d'accord. Tu verras, tout en bas, tu as le salon France Aéro Club. D'accord. France FR. Alors, petit détail, c'est que si tu appuies sur le bouton de ton joystick que tu as déclaré pour te parler à la radio, quand tu le vois dans V-Pilote, il n'y a pas le TX qui s'active. D'accord ? Appuie dessus, tu vas voir, TX ne s'active pas. Sauf si, sauf si, moi il ne s'activait pas tout à l'heure, c'est parce que je n'avais pas mis la batterie et le master avionnier, tu sais ? Ah d'accord, alors attends, je vais... Donc tu te mets dedans, et on va juste faire un test après, c'est terminé. Et j'ai l'avionique. Voilà, batterie avionique, tu actives ta radio, tu te mets sur 122.8. Au radio, oui. Là, j'ai un vieux machin. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que toute la radio se gère à travers ce panel radio. Ah d'accord. Donc tu le fais exactement pareil. Tu m'as dit combien la... 1, 2, 1, hop. Ah, ok. Voilà. Maintenant, on retourne sur V-Pilote. Oui. Appuie sur ton bouton de transmission, sur ton alternat. Oui. Et donc là, tu dois voir que ça transmet. C'est 122.8 en com, c'est ça ? On est bien d'accord. Tu l'as activé, le 122.8, il l'active. Oui, oui, il l'active. On le voit, il est marqué en bleu, 122.8. D'accord ? Bon ben vas-y, tu appuies dessus, puis tu me parles. Attends. 1, 2, 3, 1, 2, 3, tu m'entends ? Non. Bon, alors, ça marche pas. Alors, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Non, tu m'entends pas ? Ton TX n'active pas. Qu'est-ce que tu appelles le TX ? Le petit bouton qui s'appelle TX, là, quand tu es dans V-Pilote. Quand tu es dans V-Pilote, tout en haut à droite, dans le coin superior droit de la fenêtre de V-Pilote. Oui. Tu as com 1, 122.8 qui est activé. Ah oui, 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 ok. Non, ça marche pas. Alors, attends, il faut que j'en prenne peut-être un autre. Là, il était peut-être déjà programmé. C'est dans setting, c'est ça ? C'est ça. Il faut que je close le file plan. Oui. Ah ben oui. Alors, hop, 1, 2, 3, 1, 2, 3, tu m'entends pas ? Non. Je fais un passage, non, je fais pas de passage. Je vais en prendre un autre. Donc là, on va faire clear, hop, et définir. Alors ça, c'est emmerdant parce que j'ai pas d'autre. Ah si, j'ai peut-être celui-là. On va essayer celui-là. Ah. Hop. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tu m'entends ? Non. Négatif. Bon, ben écoute, on va arrêter là, s'il est 20h58. Bon, je vais le, je vais voir. Donc là, normalement, si je mets 122,8, demain, si je fais un essai, ça doit marcher. C'est ça. Ben disons qu'il faut que ta radio soit active. Ah, vas-y, dis quelque chose. 1, 2, 3, tu m'entends ? Non, je t'ai pas entendu à travers la radio. Attends, bouge pas, moi je vais parler. Transmission radio, essai, tu m'entends ? Oui, là je t'entends bien. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a un petit détail qui ne se passe pas. Oui, oui, ça me fait. Attends, je vais juste, parce que je veux voir si c'est pas mon... Je le fais clear. Je vais prendre le N, par exemple, pour vérifier. Hop. Aïe. Et. 1, 2, 3, tu m'entends ? Non, c'est pas bon. Ok, ben c'est un détail à deux balles alors. Ok, bon, on ferme tout ça, et puis on rejoint les copains ? Oui, mais si ça marche pas, demain soir, je fais comment ? Ah non, mais ça va marcher. Là, c'est 21h, donc il faut qu'on les rejoigne, et puis on va voir ça tout à l'heure. Ah, après, d'accord, ok. Je coupe les pilotes ? Oui, moi c'est pareil, donc la croix rouge, hop, terminée. Hop, c'est fini.